Je vais appeler maintenant Bernadette Laclay, l'ancienne présidente de Centreville en mouvement, qui a été maire de Chambéry de 2007 à 2014, et puis François Zocchetto, le maire de Laval, pour parler de diagnostic et de concertation et parler des fondements du projet. Voilà, Madame, Messieurs, nous allons avec vous parler déjà de méthode à partir de projets que vous avez menés l'un et l'autre, que vous menez actuellement à Laval, François Zocchetto, et c'est un discours de la méthode qu'on va partager avec vous ensemble et avec vos collègues et partenaires ici réunis. On commence avec vous, Bernadette Laclay, je le disais, vous avez animé ce réseau qui s'appelle Centreville en mouvement, et quand on préparait le débat, vous m'avez dit, mais on a été un peu des lanceurs d'alerte, parce qu'au début, quand on se réunissait, on n'était pas très nombreux sur ces sujets. Oui, c'est vrai, mais comme l'a été d'ailleurs l'association des villes présidée par Caroline Cailleux, j'ai siégé aussi. Donc, les associations d'élus ont été des lanceurs d'alerte pour bien souligner les difficultés rencontrées par nos cœurs de ville. Et on parle à Centreville en mouvement des difficultés d'attractivité du cœur de ville en matière commerciale, mais les difficultés rencontrées par le commerce ne sont qu'un des symptômes des difficultés qui sont rencontrées par les villes moyennes. Et je crois qu'il faut aujourd'hui que nous saisissions tous collectivement la chance qui nous est offerte par Action Coeur de Ville. J'ai entendu ce matin, c'est une chance, nous allons la saisir et nous allons relever le défi. Je crois que c'est véritablement une chance parce que cela fait maintenant pour Centreville en mouvement 15 ans que nous avons, année après année, souligné les difficultés rencontrées en matière de désertification de certaines rues d'un point de vue commercial, les difficultés rencontrées, tout simplement parce que des espaces perdent de leur attractivité en matière de loyers commerciaux. Et puis aussi parce qu'au fur et à mesure des politiques publiques qui ont été menées, ces villes moyennes ont dû faire face à des restructurations extrêmement fortes, à des pertes de services, notamment de services administratifs. Et à force de passer le rabot après la suppression du réseau de la Banque de France, après la suppression et restructuration des services des douanes, la restructuration des services des postes, j'en passe et d'autres, eh bien on a pu constater que nos villes moyennes se sont effectivement rétractées dans un certain nombre de cas. Moi, je n'aime pas parler de déclin parce que le déclin, ça aurait un côté un peu fataliste. Et moi, je ne crois pas que nous soyons dans une fatalité. Nous sommes aujourd'hui à un moment où on peut retrouver un attrait pour les centres-villes. Et c'est ce que nous essayons de montrer chaque année à Centreville en mouvement. Alors votre expérience aussi de maire, ça a été des projets sur le centre, sur le cœur de votre ville, avec une halle en particulier. Et dans la concertation, qui est l'objet de notre premier débat ce matin, diagnostic, concertation, là aussi, on peut être créatif et associer de façon réelle tous les acteurs d'un projet. Oui, on peut l'être. C'est difficile parce que dès lors que l'on touche à des projets qui ont la particularité d'associer du public et du privé, on peut avoir des recours. Et donc, il faut être particulièrement vigilant à ce que les procédures soient bien respectées. Mais elle n'empêche pas qu'il y ait une forte concertation et elle est même indispensable. J'ai retenu ce qu'a dit M. le maire de Saint-Dié, David Valence. Je crois que si on veut effectivement qu'il y ait une vraie dynamique qui se crée et qu'il y ait aussi de l'investissement privé qui revienne dans nos cœurs de ville, parce que c'est quand même ça l'objectif, il faut associer, il faut mettre dans la réflexion tous les acteurs. Alors, ce n'est pas facile, mais vous citez l'exemple de la ville de Chambéry. C'est vrai que dans le projet des Halles, nous avions souhaité, par exemple, que le projet commercial soit d'abord un projet débattu avec, évidemment, les commerçants, avec la Chambre de commerce, avec tous les acteurs du centre-ville. Puis ensuite, quand on est passé à un projet plus urbain, d'urbanisme, à ce moment-là, nous avons associé aussi les habitants, ce qui n'était pas simple, puisque nous étions dans un concours, donc arriver jusqu'au bout, jusqu'au choix de l'équipe finaliste en associant des partenaires extérieurs... Vous nous dites dans la phase de concours. Dans la phase de concours, et y compris dans les jurys, c'est forcément avec une certaine formation qui doit être donnée aussi à ceux qui y participent. Mais en tout cas, c'est possible, et je crois qu'il faut conserver à l'esprit que nos projets de cœur de ville ne pourront réussir. Alors, évidemment, nous avons besoin de l'État, ça a été dit, des différents partenaires, pour des raisons évidentes que je n'évoquerai pas, mais nous avons besoin de l'adhésion des habitants. Et cette adhésion des habitants, elle ne peut, évidemment, être réelle que s'ils sont informés et s'ils sont partie prenante du projet. Informés et aussi formés à ces politiques publiques. On y reviendra, je pense. On va passer à l'ouest avec vous, François Zocchetto. Et justement, alors, vous, vous avez lancé l'année dernière une dynamique avec une opération qui s'appelait déjà Cœur de Ville. Vous avez été précurseur. Oui, nous avons lancé une opération qui s'appelait l'Aval Cœur de Ville. Donc, évidemment, il était assez simple de s'inscrire dans la continuité avec l'action Cœur de Ville proposée par le gouvernement. Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître l'Aval, il faut savoir que la ville, elle a deux rives. Et puis, donc autour de la Mayenne. Et puis, il y a une grande place sur une des rives. Et c'est cette place que vous avez souhaité restructurer pour en faire ce Cœur de Ville et le réaffirmer. Exactement. Nous avons deux axes, un axe nord-sud avec une rivière qui s'appelle la Mayenne qui traverse notre ville et qui donne beaucoup de charme avec un patrimoine de grande qualité qui s'est développé au fil des siècles. Et puis, nous avons un axe est-ouest qui est une percée napoléonienne du Second Empire et qui, au fur et à mesure que les années ont passé, s'est trouvée obstruée, dénaturée. Et donc, l'objectif, c'est de retrouver ces deux percées et de transformer ce qu'on appelle la place du 11 novembre qui, classiquement, est située à la croisée des deux linéaires. C'est vraiment la forme un peu ancienne de la ville. Alors, j'ai entendu tout à l'heure que les villes moyennes n'étaient pas des îlots de conservatisme. Et la preuve, c'est que nous sommes là. Néanmoins, on connaît la capacité de certains de nos concitoyens à toujours expliquer que ce n'est pas ça qu'il faut faire, mais que ce n'est pas normal que rien ne se fasse. Donc, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas que ça parte mal, il ne faut pas que ça dérape. Et donc, nous avons engagé une démarche de concertation ascendante. Alors, ça, c'est classique au niveau du concept. C'est beaucoup plus difficile à réaliser. J'avais quelques appréhensions. Nous nous sommes fait aider par une agence, par des professionnels. Je n'ai aucun regret. Ce n'est pas une technique qu'on utilise systématiquement. Mais là, en l'occurrence, il fallait absolument le faire pour avoir en plus un regard extérieur. On peut la nommer. Et une neutralité, si vous la nommez, c'est très bien. Ce n'est pas labro. Et je dois dire que nous avons tous été surpris, aussi bien les professionnels qui travaillent avec nous que les élus, par le succès de cette concertation. Alors, la méthode, justement. Alors, il y a eu quatre étapes. D'abord, il fallait valider l'idée sous-jacente qu'il fallait que ça change. C'est quand même mieux quand c'est validé très clairement. C'était l'objet de la première phase. Tout comme dans cette première phase, il fallait définir des attentes. Quelles étaient les attentes des habitants pour le futur centre-ville ? Alors, nous avons procédé de façon à la fois classique et un peu plus originale. Ça a marché classique parce qu'il y a eu des ateliers, ateliers avec des commerçants, une centaine de commerçants, ateliers avec des responsables d'entreprise, ateliers avec ce qu'on a appelé les ambassadeurs, c'est-à-dire classiques, les conseils des sages, les conseils de quartier, des associations, du laval historique et ainsi de suite. Et puis, à côté, ce qui était moins facile, nous avons procédé à un tirage au sort sur la liste électorale. Nous avons tiré 3000 noms au hasard avec Huissier. Ces 3000 personnes ont été invitées à participer à une première réunion de travail. De tous les quartiers, là ? Absolument, de partout, de toute la ville. Et 300 personnes se sont inscrites et ont participé activement aux ateliers, ce qui veut dire une personne sur dix. De l'avis des spécialistes, c'était un bon résultat. En tout cas, ça a donné des travaux de grande qualité. Donc, ils ont défini les attentes et également les critères de qualité du futur projet. Comment se déterminer pour dire que le projet allait être bon ou qu'il allait être mauvais ? Ensuite, il y a eu une deuxième phase qui a été une phase de priorisation des attentes. Donc, ce sont des ateliers qui ont permis à 200 personnes représentant chaque groupe des premiers ateliers de classer les 490 contributions, dont 251 collectives, d'examiner les 1500 idées et de les classer par thème et par public. 1500 idées, plus de 400 contributions. Effectivement, le risque pour les responsables locaux, c'est d'être débordé aussi. Absolument. Alors, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que nous avions fixé en préambule ce qu'on appelle les invariants et les variants. Et nous avions défini toute une série d'invariants qui étaient des choses qu'on ne pouvait pas bouger. C'est-à-dire qu'on ne déplace pas la rivière, par exemple. Où, oui, à contrario, dans les variants, c'est sans le dire, mais on laissait la possibilité de construire sur la place du 11 novembre. Enfin, voilà, j'ai pris deux exemples types. Mais cette idée de donner quand même toute une série d'invariants au départ, sans être bien sûr coercitif, mais des invariants qui vont de soi, aident beaucoup à la discussion. Donc, dans cette deuxième phase, il est sorti 118 grandes propositions réparties en 8 thèmes et ça a permis d'éviter, d'éliminer ce qu'on appelait à ce stade les FBI, les fausses bonnes idées. Parce que c'est la concertation. Il faut éviter qu'elles deviennent la discussion du café du commerce et les fausses bonnes idées peuvent tout de suite fleurir. Et bien là, on les a évité à ce stade. Et puis ensuite, il y a eu une troisième phase, assez originale aussi, je dois dire, de co-construction avec ce qu'on a appelé le jeu de l'aménageur. C'est-à-dire qu'environ 100 personnes se sont réunies dans la salle du conseil municipal qui domine justement la place qui est le cœur du dispositif à modifier. Et ils ont joué au jeu de l'aménageur. Ils se sont transformés en urbanistes, en financiers, en élus. Ils ont vécu ce que nous, nous connaissons, nous, les élus, c'est-à-dire faire coïncider les attentes avec les contraintes. Un jeu sérieux, comme on dit. Un jeu très sérieux qui a duré plusieurs heures, qui était structuré. Et ça a permis de faire prendre conscience à un certain nombre de personnes. Et cette idée a été relayée à l'extérieur que ce n'était pas facile, que ce n'était pas si simple que ça et qu'il fallait non seulement avoir de la méthode, mais il fallait aussi avoir du discernement et de la persévérance. Ça, c'était la troisième étape. Et je termine par la quatrième étape qui aura lieu demain, qui est une grande réunion publique de restitution de la concertation et dans laquelle je vais expliquer les idées qui sont retenues et que nous allons promouvoir, les idées qui sont éliminées parce qu'elles sont irréalistes ou, pour différentes raisons, ne sont pas possibles, et puis toutes les idées que nous allons mettre à l'étude. Et donc... Et dans cette méthode, justement, en avant-première, est-ce qu'il y a des idées qui sont venues des acteurs et pas des responsables politiques que vous allez reprendre ? Un exemple ? Je dois être prudent parce que ce que nous allons faire remonter, c'est le projet des habitants. Et moi, je me suis bien gardé en tant que maire d'intervenir dans les tables d'atelier. Et souvent, les habitants me demandaient mon avis en disant « Monsieur le maire, est-ce qu'on peut mettre ça ? » Je disais « Moi, je ne sais pas, c'est à vous de dire, sinon... » Donc, on s'aperçoit qu'on est très sollicité et qu'il faut éviter de rentrer à ce stade dans le jeu de la co-construction. Si vous voulez qu'il y ait une vraie concertation, il ne faut pas que ce soit co-construit à ce stade. Maintenant, nous allons y venir, dans la co-construction. Maintenant qu'il y a un projet qui a été élaboré par les habitants. Et puis, dans cette concertation aussi préalable, c'est le dialogue avec les grandes franchises, les locomotives du commerce qui ont aussi un savoir-faire. Et là aussi, vous les avez rencontrés, ceux-là. Mais je dois dire que je les avais rencontrés plutôt très en amont. J'avais rencontré à la fois des urbanistes, des aménageurs, des constructeurs, par exemple, pour savoir si l'hypothèse de faire un parking souterrain en bordure de la rivière était possible. Je pensais que oui, mais après, c'était... Donnez-nous une idée à peu près des prix. Donc, les constructeurs, les investisseurs, les grandes franchises, les aménageurs ont été rencontrés en amont. Ce discours de la méthode, Bernadette Laclé, c'est toujours l'un et l'autre. D'ailleurs, vous utilisez les mêmes mots. Il faut que ça soit un travail réel. Alors, la phase de concertation, celle de co-construction. Mais il faut faire attention à ne pas se payer de mots. Oui, je crois qu'il faut faire attention. Mais moi, j'ai trouvé que la dernière phase qui est importante, il ne faut surtout pas l'oublier. C'est celle aussi où on restitue. C'est-à-dire que je crois que les habitants sont capables de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser. Mais il faut absolument revenir et expliquer les choses. Dans le projet à Chambéry-des-Halles, il y avait une contrainte qui était celle de l'architecte des bâtiments de France. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Une contrainte que rencontrent très fréquemment vos collègues. Voilà, quand on est autour des murs d'enceinte de la vieille ville. Donc, on le sait. Et donc, voilà, il faut aussi faire de la pédagogie et rappeler qu'on a des contraintes d'urbanisme. On peut avoir des contraintes financières. On peut avoir des contraintes avec les enseignes qui demandent à être devant, derrière, sur les côtés. Sur le projet de Chambéry, au cours du projet, finalement, les cinémas pâtés ont voulu venir s'installer. Ce qui a été une très, très, très bonne nouvelle. Mais on a été obligés de reconfigurer aussi le projet pour tenir compte de cela. Ça correspondait aussi, d'ailleurs, à une attente des habitants. Donc, il faut être conscient qu'on est dans des choses qui sont extrêmement longues, avec lesquelles nous devons travailler, je crois, avec beaucoup d'humilité. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un recours. On n'est jamais à l'abri de retard. On n'est jamais à l'abri d'incidents de chantier, de choses de cette nature. Donc, voilà, il faut être très conscient que dès lors qu'on commence à ouvrir un dossier, y compris de concertation, on peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de retard, entre guillemets du retard. C'est du temps qui est gagné ensuite parce que plus on aura concerté sur le projet, plus on aura fait partager ce projet et cette ambition à nos habitants. plus, je crois, on a de chances de réussir le projet in fine. Voilà. Et François Zocchetto, ce temps aussi, il peut se bousculer avec d'autres calendriers. Je pense au calendrier électoral aussi, qui est le temps de la vie municipale. Bien sûr, mais ça, c'est une question beaucoup plus vaste que de concilier un travail qui ne peut pas s'écouler sur une ou deux années, même sur le temps d'un mandat, avec le rythme électoral, mais tous les élus connaissent cela. C'est pour ça que je crois qu'il faut créer un consensus. Tout à l'heure, je n'ai pas mentionné une des difficultés que l'on rencontre quand on veut organiser la concertation. C'est de faire parler ce que l'on n'entend pas. Et je ne pense pas uniquement à nos concitoyens qui ont du mal à conceptualiser et à s'exprimer. Mais je pense aussi, par exemple, à des tranches d'âge, que ce soit des plus jeunes ou des plus âgés qui ne viennent pas dans des réunions publiques ou qui ne sont pas habitués au principe des tables rondes. Ça ne les intéresse pas tellement. Nous avons eu de bons résultats avec les lycéens. Nous sommes passés par les conseils de vie lycéenne et par les proviseurs pour organiser des ateliers avec des représentants lycéens des huit lycées de la ville. Par ailleurs, nous allons également mettre dans le coup les collégiens avec les enseignants en histoire sur le thème du déplacement du monument aux morts. Alors, c'est l'accroche que nous avons choisi pour faire travailler les collégiens et qui, bien sûr, leur permettra de rentrer dans le cœur de ville. Parce que je faisais le calcul que ceux qui sont au collège aujourd'hui vont se retrouver électeurs lorsque les travaux seront en plein boum. Et donc, il faut penser à cela. Alors, diagnostic, concertation, souhaitez-vous intervenir ? Voilà, une main qui se lève déjà. Et le micro va venir jusqu'à vous, j'espère. Voilà, c'est de ce côté. En vous demandant de vous présenter, s'il vous plaît. Voilà, de ce côté. Il y a deux micros qui arrivent dans un seul coup. Merci pour une ville royale, j'en suis ravie. Florence Lecaussois, je suis adjointe au maire de la ville de Rochefort, une ville de 25 000 habitants. Je voulais saluer Mme Caillé, je voulais vous remercier, M. le ministre. Je voulais saluer l'arrivée des représentants de l'ANA pour vous dire effectivement que la ville de Rochefort s'est positionnée extrêmement rapidement sur le plan d'action cœur de ville. Je l'ai portée au nom du maire Hervé Blanchet, bien évidemment. Mais ensemble, nous avons construit une proposition avec des projets déjà enclenchés, d'autres à venir, d'autres pas tellement prêts. Mais ce n'était pas inquiétant dans la mesure où nous avions bien compris qu'il y aurait plusieurs phases sur ce plan. Moi, je voulais revenir sur les interventions précédentes et puis compléter avec celle-ci ici présente. Alors c'est vrai, Rochefort, ville nouvelle du 17e siècle, je ne vous parlerai pas de la Corderie royale, de l'Hermione, ni même, fort récemment, avec la visite du président de la République et de Mme Nyssen, de la maison Pierre Lottier. Nous en sommes extrêmement honorés. Néanmoins, il y a un petit problème. Nous sommes également la belle ville d'art et d'histoire. Donc, à ce titre, nous oeuvrons auprès de l'association Cité Cité Remarquable depuis de nombreuses années. Et qui, notamment sur la question de la culture et des patrimoines, puisque je suis adjointe à la culture, au patrimoine et au grand projet et au tourisme, il est fait mention d'un plan et d'un rapport porté par Yves Dauge qui met bien en avant... Ici présent, qu'on salue. Que je salue, tout particulièrement, qui met bien en avant la spécificité des chœurs de ville avec du patrimoine, et pas des moindres. La France en est remplie. Et à ce titre-là, dans le plan d'action chœurs de ville, je voulais quand même noter que, à mon sens, on ne joue pas dans la même cour. C'est-à-dire que moi, sur le diagnostic et concertation, quand nous avons lancé le PSMV, nous avons conduit des ateliers de concertation sur la ville habitée, la ville visitée et la ville travaillée. Mais il se fait un truc sur lequel, vraiment, on ne peut pas jouer. On n'a pas moyen d'aller aussi vite que dans des villes moyennes classiques. C'est que la qualité du centre urbain et de sa rénovation urbaine va également avec la hauteur des financements accompagnés auprès des particuliers. Qui, je dois le dire, honnêtement, n'est pas aisé du tout. C'est-à-dire que si vous construisez et continuez à construire du neuf en périurbain, l'accompagnement financier est bien plus important et bien plus efficace que quand vous avez à rénover et restaurer et valoriser un centre urbain patrimonial, donc avec un SPR. Et c'est vrai que cette voie-là, je la trouve un peu... Enfin, nous la trouvons, nous, élus au Conseil municipal, un peu ténu dans le plan d'action Cœur de Ville. En tous les cas, comment pouvons-nous, nous, lutter quand on fait de la concertation avec des gens qui ont un patrimoine bâti privé, les acteurs privés qui nous disent... Mais voilà, nous, on a un problème. On veut bien participer à toute votre concertation. C'est bien gentil. Sauf que sur le plan d'accompagnement des financements, c'est pas exactement ce point de vue-là. Et on va la garder peut-être pour la suite parce qu'il y a certainement des partenaires qui pourront vous répondre. Mais c'est vrai que vous avez... Alors, pour le coup, le patrimoine de Laval, magnifique, est contrainte aussi que vous avez dû affronter. Oui, je vous remercie. Mais c'est vrai que dans le périmètre étudié, on a au moins 10 monuments historiques, une vallée magnifique. C'est une contrainte très forte et d'ailleurs qui nous conduit à nous poser la question. Est-ce que... Je ne suis pas iconoclaste. Je suis un grand protecteur du patrimoine. Mais est-ce qu'on peut tout garder éternellement ? Quand on voit comment les villes se sont construites, parfois par strates, depuis l'Antiquité, on doit se poser des questions. Et ça, c'est au niveau de l'État ou du législateur qu'il peut y avoir des avancées. Parce que le maire est finalement en bout de chaîne. Il peut avoir des très, très bonnes idées. Mais les contraintes normatives sont extrêmement fortes en matière de patrimoine aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, les processus de décision ne sont pas toujours aussi transparents qu'ils devraient l'être. puisqu'il n'y a quasiment pas de possibilité de recours, par exemple, contre des décisions d'un ABF. Donc, il y a ce blocage, en effet, qui fait que c'est difficile d'imaginer la ville de demain. Et il y a une grosse différence entre les très grandes villes, les métropoles et les villes de taille moyenne qui, en effet, n'ont pas les moyens financiers. Et puis, l'intervention auprès de propriétaires privés dans le s'agit de rénovation. Mais ça, on y viendra au cours de la journée. Madame Tacle, c'est aussi toute la question de l'empilement de tous ces labels. Et puis, parfois, de contradictions ou de contraintes qui n'étaient pas prévues au départ. Alors, moi, je ne parlerai pas de contradictions parce que je crois qu'ils vont tous dans le même sens. Les labels qui sont décernés sont des labels de qualité. Et bien sûr que le patrimoine, c'est une contrainte, mais c'est aussi une chance merveilleuse pour le développement de nos villes, pour leur singularité, leur identité. Et je crois que tous ceux qui sont ici, qui ont la chance d'être dans des villes qui ont un patrimoine fort, savent que c'est un atout supplémentaire pour leur dossier cœur de ville. Mais la question qui est posée, c'est bien sûr, elle est plus dirigée, j'allais dire, vers l'État, qui est à l'origine du projet Action Cœur de Ville, mais aussi des labels qui sont donnés au travers du ministère de la Culture, c'est d'articuler tout ça. Et effectivement, quand on a la chance d'avoir un patrimoine, et que ce patrimoine, nous devons tenir compte et le rénover, c'est un élément, me semble-t-il, qui doit être intégré dans le programme Action Cœur de Ville, à la hauteur aussi des financements que cela nécessite en plus pour pouvoir entraîner les acteurs privés dans le cercle vertueux de la rénovation du cœur de ville. Or, il y a eu pendant beaucoup d'années des incitations fiscales qui étaient assez intéressantes, ou alors il y avait également des dispositifs bien connus qui ont perdu un peu de leur vigueur, et je crois que c'est l'occasion, peut-être, puisqu'on voit l'intérêt qui est porté par les pouvoirs publics aujourd'hui pour les cœurs de ville, de se réinterroger et peut-être de réactiver un certain nombre de ces dispositifs. Mais ils ne sont pas contradictoires. En tout cas, les labels qui sont donnés, les labels Ville d'art et d'histoire, me semble-t-il, sont vraiment des labels, c'est une chance également pour nos villes, et c'est une chance supplémentaire pour Action Cœur de Ville, me semble-t-il, que d'avoir ces labels qui garantissent aussi la qualité du patrimoine. La qualité urbaine. Diagnostic concertation, il y a trois mains qui se lèvent. Alors, madame, d'abord. Et je vous demanderai d'être concis parce qu'on est un peu contraint par le temps, ce matin. Marie-Lise Ortiz, directrice de Cité Cité Remarquable de France. Levez-vous, tout le monde vous verra. Bien. Je voulais aller dans le sens de madame Laclay. Effectivement, les labels sont une chance. Et avoir du patrimoine, c'est véritablement non pas une contrainte, mais une ambition et un atout fort. Et beaucoup des villes qui sont dans le programme Action Cœur de Ville ont un site patrimonial remarquable, sont labellisées Ville et Pays d'art et d'histoire. Ce sont des outils formidables parce qu'à partir de ces patrimoines, on peut construire toute une politique, toute une démarche. Quand on n'a pas de patrimoine, c'est beaucoup plus compliqué de revitaliser un territoire. D'autre part, vous avez évoqué les outils. Alors, au sein de l'association, on a beaucoup réfléchi depuis de longues années sur l'outil Malraux, sur la fiscalité Malraux et aussi sur le Pinel en faisant des propositions aussi pour développer cet outil, notamment sur les points durs. Parce que qu'est-ce qui reste sur les territoires généralement dans les cœurs de ville ? Ce sont les points les plus difficiles à toucher et où il faut avoir des outils spécifiques, comme on avait eu le PNR-CAD, comme on a eu ce type d'outils. Mais là, il faut avoir une réflexion très spécifique pour sortir de l'embarras certains points durs dans les villes et les territoires. Et une réflexion, effectivement, autour de ces outils est nécessaire. Et je pense qu'elle va avoir lieu et nous pourrons participer à cette réflexion avec l'ensemble de nos territoires. Merci. De ce côté... Voilà, le micro est à vous, monsieur. Bonjour. Jean-Luc Dupont, maire de Chinon. Je vais saluer mon collègue et prédécesseur Yves Dauche, qui est juste devant. Salut, Yves. Simplement, le patrimoine, c'est un ardent défenseur. Et la ville de Chinon, on est bien doté. Et je rebondis sur ce que disait madame, c'est en effet une richesse. Il faut être capable, par contre, de dépasser les difficultés pour requalifier les quartiers et reconstruire la ville sur la ville. C'est un enjeu important. Et là, on a un rôle précis des services de l'Etat et de l'ABF pour pouvoir nous accompagner dans cette restructuration, parce que c'est un enjeu majeur de pouvoir redonner de la vie dans ces secteurs anciens si l'on souhaite que le commerce se développe. Je vais vers mon collègue François Zocchetto pour lui demander, entre la première phase et celle que vous allez présenter demain, qui est la quatrième de cette concertation, quel a été à peu près le laps de temps qu'il a fallu pour la mener à bien. Parce qu'en fin de compte, on voit que la durée du programme Cœur de Ville, il est inscrit dans une temporalité. Et la question sur laquelle moi, je bute, c'est d'abord, évidemment, sur l'enjeu essentiel de cette concertation, parce qu'on sait que c'est la clé de voûte de la réussite du dispositif, c'est l'appropriation par les habitants du devenir et des enjeux futurs de la ville. Mais est-ce que nous aurons le temps, au regard de la temporalité du programme, pour pouvoir le mener à bien, convenablement ? Réponse de François Zocchetto. Il s'est déroulé un an entre le lancement de la première phase et la réunion de demain. Je pense qu'une année, c'est bien. Alors, évidemment, nous avons la chance de l'avoir déjà derrière nous. Voilà. Dernière intervention sur cette séquence, c'est le micro. Merci. Oui, bonjour à tous. Très rapidement, par rapport à l'intervention de notre collègue de la Belleville de Rochefort, la CRPA, maintenant, est dirigée par un élu. J'ai cette chance en région sud de présider à la CRPA. Donc, pour les recours à propos des réflexions des architectes des bâtiments de France, prenez toujours attache avec le président de la CRPA. Désormais, c'est un élu. Voilà le conseil que je peux donner. Et là, on peut avancer, travailler et faire en sorte que le patrimoine ne reste pas figé. Merci. Merci de ce conseil. Et merci à nos intervenantes et intervenants de cette 2e séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada